Je m'appelle Stéphane Basset, je rêvais de faire le métier que je fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire raconter des histoires sous toutes les formes. Enfant, je faisais déjà des journaux chez moi, je découpais des journaux que j'achetais et je revendais à ma famille des best-of, des journaux que j'achetais en créant des articles. Dans ma chambre, je m'inventais des émissions de radio et par chance, j'habitais à côté de Bordeaux, dans une toute petite ville, il y avait une radio libre. Je suis rentré dans le studio de radio et ça a changé ma vie, je me suis rendu toute ma vie de ce jour-là précisément. Et à partir de là, je passais ma vie à la radio, ça a commencé comme ça, puis un jour, par bonheur, on m'a dit « on t'a écouté, si tu veux, on va donner de l'argent pour faire ça ». Et là, j'ai compris que j'allais gagner ma vie avec quelque chose que j'aurais fait gratuitement, mais ça ne vaut pas le dire. Déjà, moi, quand je me réveille, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la création. Il faut que ça crée, peu importe, on raconte des histoires sous forme de chansons, sous forme de bouquins, d'émissions. Voilà, le matin, moi, je me réveille, ce qui m'intéresse, c'est de créer, créer. Après, il faut une structure, ça c'est certain, si on ne travaille pas, il n'y a aucune chance que ça arrive et c'est valable pour n'importe qui. Jean-Claude Carrière, qui était un grand scénariste, entre autres, qui m'avait dit un jour « quand tu fais une chose, fais-en une autre ». Et je n'ai jamais oublié ça. Je me suis rendu compte que « ok, fais une chose, fais-en une autre, mais reste quand même bien focus sur l'idée de finir tout ce que tu fais ». Maintenant, je fais « less but better », « moins mais mieux ». C'est mon claim pour cette fin de vie. Sur le chemin, il y a eu pas mal de gens, mais je n'ai pas un mentor, je n'ai pas eu mon grand regret d'ailleurs. Moi, ce qui m'a toujours inspiré, c'est quand même plus les artistes que les gens, les directeurs de chaînes ou de radio que j'apprécie beaucoup. Les artistes, oui. Évidemment, moi, j'ai rencontré Paul McCartney, donc après ça, comme dirait l'autre, tu peux mourir tranquille. Mais c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est les artistes. Au Bispo, j'ai dû faire 3-4 documentaires sur son parcours, travailler avec lui. Sa principale qualité, c'est sa passion. C'est la personne que je connais qui aime le plus la musique. Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu le plaisir de rencontrer David Guetta, qui n'était pas encore le Guetta qu'on connaît aujourd'hui. On a commencé à travailler ensemble sur des reportages, des mini-documentaires. Donc je l'ai accompagné dans le monde entier, et j'ai vu la naissance véritablement de quelqu'un qui allait devenir numéro 1 au monde, un ou deux ans plus tard. Ce qui m'a frappé avec David, c'est cette conviction. Il savait que ça allait marcher. Aurel San, au-delà du perso, quand il arrive, on se dit, moi, la première fois que je l'ai rencontré, je pensais qu'il se foutait de moi avec son accent. Il se moque de moi ou quoi ? Il faut se rappeler que personne ne le connaissait. Et quand il a commencé à rapper, là, on s'est dit, il y a quelqu'un qui est sérieux. J'ai lancé Basics, qui est la quotidienne musicale de France 2, dont je suis toujours la voix off. Et la première saison, on a reçu Billie Eilish, par exemple, où là, la première fois où j'ai entendu ce qu'elle faisait, pareil, je me suis dit, il y a quelqu'un d'extraordinaire derrière. Elle a créé un univers autour de tout ce qu'elle est. Il y a ce frangin qui est là, il y a le visuel, enfin, tout est fou, quoi. Tout est dingue. C'est d'abord le travail, mais c'est aussi quelque chose qui est plus fort que toi. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix pour Billie Eilish d'être Billie Eilish. Il faut qu'il y ait la chanson, mais il faut qu'il y ait l'histoire qui vient avec, et puis il faut qu'elle soit bien racontée. S'il n'y a pas ces trois trucs-là, je ne vois pas très bien comment on peut y arriver. Ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'on puisse prendre une espèce de matière brute, dont on sait qu'il y a quelque chose à travailler, et de l'emmener sur la bonne voie, avec surtout les bonnes personnes et le bon environnement. Derrière l'émotion, il faut qu'il y ait un travail, il faut qu'il y ait une continuité. Enregistrer une chanson, c'est facile, sur le papier, mais entre écrire le texte, qu'il soit bien écrire la musique, trouver la personne qui va réussir à l'arranger, à bien la produire, à la mixer, parce qu'une bonne chanson, mal mixée, c'est une mauvaise chanson. Le bon mastering, la bonne façon de la vendre, d'en parler, de l'interpréter sur scène. Il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement de facteurs, que oui, sur ce chemin-là, si on n'est pas aidé, ça va être très compliqué. Donc oui, ça fait sens, naturellement, puisque tous les corps de métier qui accompagnent ce chemin-là sont présents. Le succès, c'est un concept assez complexe. D'abord, c'est quoi le succès ? Est-ce que c'est un succès personnel ? Est-ce que c'est l'idée de se dire, je veux aller là-bas et j'y vais ? Est-ce que c'est le succès qu'on reçoit des autres ? Pour arriver à avoir du succès, durablement, il n'y a qu'une seule valeur qui compte, c'est le travail. Évidemment, au travail, on joint à la persévérance, l'idée de ne jamais lâcher à tout âge. Il faut des pilotis qui soient bien ancrés. Et ça, je pense que c'est le travail, c'est la persévérance. C'est l'idée de se dire, je ne vais jamais lâcher. Alors, à titre personnel déjà d'Alida, ça me rappelle mon enfance. Pour moi, c'était cette beauté qui débarquait sur un plateau et j'avais l'impression qu'il y avait plus de lumière quand elle était là, que sur d'autres artistes. Mais derrière ça, il y a l'idée de quelqu'un qui vient de loin, qui a réussi à se faire aimer par des gens alors qu'elle n'était pas d'ici. Et puis, c'est une femme dans un milieu où les femmes n'étaient pas si nombreuses à l'époque. Il y avait surtout des chanteurs qui s'appelaient Michel, dans les années 70, et il y avait d'Alida. Elle avait toujours un temps d'avance, mais elle avait aussi ce qui fait sa force et sa faiblesse. Il y avait un mal-être qui avait un malaise, malheureusement pour elle, mais ça fait partie de son histoire et de sa légende. Elle représente bien l'idée de l'école aussi parce que ça n'a pas été facile pour elle. Je trouve qu'elle symbolise bien l'école, oui. Par le travail, la persévérance, ne jamais lâcher, et puis aussi rester tel qu'on est, naturel, ne pas vendre son imbaudiable, ce qu'elle n'a jamais fait, je crois. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, et je vais partir par là, regardez, hop, comme ça, voilà.